Ce soir, on a fêté tous ensemble l'inauguration de notre entreprise d'insertion par le travail indépendant, l'EUTI, qui est la première EUTI du Val-de-Marne et dont on est très fiers. À cette occasion, nous avons reçu les travailleurs indépendants d'insertion qui bénéficient de nos parcours depuis plusieurs mois déjà, mais également les partenaires du territoire acteurs de l'insertion et de l'emploi qui s'engagent à nos côtés pour insérer durablement des personnes éloignées de l'emploi, et des élus qui nous soutiennent et qui s'engagent aux côtés de l'EUTI pour faire en sorte que ce dispositif, ce levier d'insertion par l'être un indépendant puisse exister dans le Val-de-Marne. Comme vous, ils sont très éloignés de l'emploi et de les ramener à l'emploi, mais aussi de les ramener à une raison d'être. C'est impossible de les mettre en emploi. Ils n'étaient pas adaptés au monde du service. Ils étaient complètement fous dans leur tête, mais cette folie qui vous donne une capacité d'entreprendre incroyable. C'est l'entrepreneuriat, rien qu'entrepreneuriat, qui leur a permis de le faire. Oui, je le crois, monsieur le maire, le travail indépendant en France n'est pas assez développé, et il faut continuer à le développer. Ce soir, on a partagé des moments très forts avec des témoignages de travailleurs indépendants en insertion qui nous ont partagé leur quotidien, qui nous ont partagé leur réussite, leurs difficultés, mais aussi leurs ambitions. On a un projet d'entrepreneuriat ensemble, et on compte beaucoup sur l'EITI pour nous soutenir dans ce projet, étant donné qu'on part de zéro. Et Moussa Kamara, fondateur de l'association Les Déterminés, qui encourage l'entrepreneuriat des jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville, nous a fait l'honneur d'être présent et de devenir le parrain de la première promotion EITI. J'en suis persuadé, je suis convaincu que l'entrepreneuriat, l'emploi, c'est un puissant lever d'inclusion. Ce que je vais vous dire, en tant que parrain, c'est vraiment, allez-y à fond. 2022 est une année avec de grands défis pour l'EITI. On prévoit d'accompagner 150 travailleurs indépendants en insertion, et on compte sur votre mobilisation à nos côtés pour y parvenir. Sous-titrage ST' 501